Le monde à l'envers avec Dmitry Komarov Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui dans notre programme, Cuba, le voyage qui pour notre équipe de tournage a presque fini en prison. Cette expédition ressemblait plus à une opération spéciale, l'opération appelée Cuba, la lutte pour Cuba entre le passé et le futur. Ce pays est à l'aube des changements fantastiques, mais le régime des frères Castro permettra-t-il de le faire ? Nous assistons à un moment historique, il n'y aura plus de telles affiches ici, c'est le dernier. Toute la vérité sur l'île de la liberté. Deux pays en un. Le premier Cuba est le pays du luxe et de la fête sans fin. Un billet pour Tropicana coûte 95 courses, ce qui équivaut à environ 100 dollars ou 100 salaires mensuels d'un cubain ordinaire. Et le deuxième Cuba est l'île des interdits de la peur et de la pauvreté. Les magasins publics cubains frappent par leur pauvreté. Dans la ville de Santiago de Cuba, nous deviendrons des braconniers et attraperons des homards, une grande délicatesse de fruits de mer, ce qui est interdit aux Cubains. Peuvent-ils te mettre en prison pour ça ? Oui, et ils le feront certainement si vous ne les payez pas à temps. Une excursion assez inhabituelle autour du sanatorium abandonné de la Havane nous attend. Il ressemble plus à une zone d'exclusion et contient quelques surprises. Et à la fin, une vidéo cubaine très attendue par les hommes. Qu'est-ce qui attend vraiment ceux qui sont venus sur l'île de la liberté à la recherche d'amour et de passion ? Alors les gars, vous avez rencontré une fille et est venue à la rencontre intime. Vous devez d'abord prendre une douche. Je peux prendre de l'eau dans un saut ? Et comment pendant le tournage, il fallait être malin pour éviter de se faire attraper par le KGB et de finir en prison ? Nous devons faire du bruit pour que les propriétaires ne sachent pas qu'on ne fait rien de bon. Vous n'avez jamais vu ça avant. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Metro Komaro. Cuba, l'île de la liberté. Le paradis pour les touristes. Cigarres, rhum, mulatres de luxe, salsa et rumba au bord de la mer de Caraïbes. Ancien Cadillac et Chevrolet. Ancien palais de la vie Havane. Sombre de l'âge et de l'humidité tropicale. C'est l'image de Cuba que les agents de voyage vous proposent de voir. Bonne nouvelle ? Tout est vrai. Ce pays est vraiment unique. Et aujourd'hui, vous pouvez encore le voir de vos propres yeux. Mais il y a aussi de mauvaises nouvelles. Il ne reste plus beaucoup de temps pour voir Cuba commencer au milieu du siècle dernier. De telles affiches qui démontrent l'attitude de Cuba envers l'isolement économique peuvent encore être vues dans tout le pays. Un gros point en cubain frappe le blocus qui symbolise les États-Unis. Le message est clair. Le socialisme, le communisme et le pays lui-même suivront leur propre chemin, quoi qu'il arrive. C'est un moment historique car cette affiche est la dernière. Il n'y en aura plus. En 2015, Cuba et les États-Unis avaient rétabli leurs relations diplomatiques pour la première fois depuis plus de 50 ans. Maintenant, tous les pays en parlent et attendent le changement. Maintenant, les États-Unis vont commencer à investir ici et à ouvrir toutes sortes d'entreprises telles que des banques et des compagnies aériennes. Les deux pays cesseront d'être ennemis, ce qui changera jamais l'île de la liberté. Elle deviendra moins isolée, plus actuelle et touristique, mais perdra inévitablement une partie de sa singularité. Jusqu'en 1958, Cuba était dépendante des États-Unis, tant politiquement qu'économiquement. Mais la victoire de la révolution menée par Fidel Castro et Chirivara a tout changé. Le pays avait mis le cas sur le socialisme et l'Union soviétique était devenue le meilleur ami et partenaire de Cuba. Il a nourri Cuba et ses citoyens et leur atout fourni. Les relations avec les États-Unis avaient été coupées, se terminant par le blocus économique de Cuba. Ces affiches nous le rappellent encore. Il y a tellement de propagande dans le pays qu'il semble que la révolution continue. Les affichages divers mettant le toujours jeune fidèle ne vous laissent pas oublier le slogan révolutionnaire. Le Cuba d'aujourd'hui est une copie miniature de l'ours avec des pionniers qui marchent en colonne, des vieilles voitures soviétiques qui circulent et des gens qui obtiennent des produits sous les cartes de rationnement dans les magasins aux étagères vides. Tout ce qui est étranger est déficitaire et ne peut être acheté qu'au marché noir ou dans les magasins de devises étrangères. Il est également très dangereux de gronder le gouvernement à Cuba. De nombreux Ukrainiens savent ce qui signifie une famille au pouvoir. Nous ne l'oublierons jamais. Beaucoup de Cubans utilisent la même définition car ici, les richesses fantastiques et le pouvoir absolu sont concentrés entre les mains d'une seule famille. Et le peuple vit dans la pauvreté et lutte pour sa survie. Fidel Castro n'est plus au pouvoir depuis 7 ans. Aujourd'hui, son frère Kader Raul dirige le pays. Mais cela n'avait rien changé pour les Cubans ordinaires. Le régime du pays est resté le même. Cela ne donne pas aux gens la liberté dont ils rêvent. Nous sommes fatigués d'avoir peur. Des personnes âgées prononcent ces mots assez souvent en Cuba. Et les jeunes disent « Nous attendons juste que tous les dinosaures meurent. » Vous pouvez facilement aller en prison pour de tels mots. Le KGB, ou plutôt le contrôle interne, surveille tout le monde ici comme en Union soviétique, surtout les journalistes étrangers. Nous sommes allés dans de nombreux endroits dans l'histoire de notre programme, y compris les plus réculés, comme l'île de Nouvelle-Guinée, par exemple. Mais nous ne pouvions jamais imaginer qu'un voyage touristique à Cuba se révélera être le plus dangereux et le plus épuisant. Tous les journalistes qui travaillent officiellement sont accompagnés des agents du KGB. Vous n'êtes autorisés à filmer qu'une jolie touriste Cuba. Pour vous montrer la vérité, nous nous sommes déguisés en touristes, mais notre couverture a été soufflée. Nous avons vécu l'arrestation, l'interrogatoire, la déportation et la surveillance par le KGB. Mais le monde à l'envers n'abandonne pas et ne vous montre que la vérité. Alors maintenant, nous sommes de retour à Cuba pour vous montrer à quoi cela ressemble vraiment. Nous avons été suivis. Ils ont rassemblé des preuves contre nous. Nous avions de grandes chances de finir en prison pour tournage illégal, espionnage ou pire que tout pour action anti-révolutionnaire. Mais notre plan très intelligent et détaillé nous a aidé à déjouer les agents du KGB, à enregistrer notre vidéo et à nous échapper du pays avec l'aide des diplomates de l'ambassade d'Ukraine. Nous ne pouvons pas revenir ici. Maintenant, nous sommes considérés comme des criminels à Cuba, ainsi que comme des ennemis du régime des frères Castro. C'est parce que nous avons filmé la vérité et maintenant nous allons vous montrer deux Cubas au lieu d'un. Le premier est Cuba libre, le paradis des touristes. Et le second, c'est le vrai Cuba, plein d'interdits, avec 20 dollars de salaire et la misère que le gouvernement essaie de cacher aux journalistes étrangers, en leur montrant une image totalement différente. Les gars, nous allons maintenant voir le spectacle le plus célèbre d'Amérique latine et, comme certains le disent, même du monde. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Tropicana. Cabaret Tropicana, un spectacle lumineux et coloré dans le style des années 30, 40 et 50, impliquant plus de 200 acteurs, danseurs, musiciens et chanteurs. Il a été mis en scène pour la première fois en 1939 et restait pratiquement le même depuis. Tropicana est un cycle sans fin de costume brillant porté par des centaines de femmes mulâtres, belles et souples, mais surtout à moitié nues. Ce spectacle nous raconte l'histoire du Cuba avec des chants et des danses, des anciennes tribus à la Révolution et à nos jours. Ici, vous pouvez voir des Indiens se battre pour les femmes, des belles filles esclaves, des plantations de sucre, des toreadors espagnoles et des copines séduisantes, des gangsters. Mais il n'y a pas de révolutionnaire. Lors de danser, le rôle de fidèle n'est pas encore venu. C'est un sujet interdit. Tropicana a acquis une grande popularité dans les années 50 du siècle dernier, lorsque Cuba était en fait sous la domination des États-Unis. À cette époque, ce lieu pouvait accueillir 1750 visiteurs. De plus, les jeux d'argent ont été légalisés ici. C'est pourquoi Tropicana était connu sous le nom de l'île des joies et Cuba en Las Vegas. Les Américains ont dit que leur spectacle ne pouvait pas être comparé à Tropicana. Tropicana est probablement le seul symbole existant de Cuba pré-révolutionnaire. Al Capone célèbre gangster américain et maître Tropicana est visité souvent en Cuba pour voir le cabaret. Il s'essayait toujours à côté de la scène et avant tout fumait le meilleur cigare de la Havane. Les tenues révélatrices des filles cubaines, c'est ce qui a le plus attiré Al Capone. Les Américains disaient qu'à Cuba, les danseuses étaient plus pôtelées et sexy qu'aux États-Unis, où chemin vers la scène leur serait fermé à cause de leur hanche large. Mais ces hanches attirent toujours les hommes américains à Cuba comme ils le faisaient avant. Un billet pour Tropicana coûte 95 cuks, ce qui équivote à environ 100 dollars, ou 5 salaires mensuels d'un cubain ordinaire. Ce qui est barré appartient au gouvernement, donc le bénéfice des pas moins de 20 millions de dollars par an va au budget de Cuba. Mais malheureusement, cet argent ne parvient pas aux gens. Pour que les touristes se sentent comme de vrais gangsters américains, le prix du billet comprend une coupe de champagne, une bouteille de rhum cubain célèbre et un analogue cubain de Coca-Cola. Ainsi, les gens peuvent faire eux-mêmes les fameux cocktails Cuba Libre. Glace, cola et un peu de rhum. Le cadeau le plus précieux présenté à chaque visiteur de Tropicana est un cigare de la Havana très cher. En vrai, cela coûte environ la moitié du salaire mensuel du cubain. Le spectacle pour les riches étrangers se poursuivra jusqu'à tard dans la nuit. Pour résumer, j'aimerais dire que ce spectacle apparemment lumineux, coloré et expressif sent encore la naftaline. Tropicana est resté au milieu du siècle dernier, tout comme le pays avec son régime dépassé. Tout cela me surprendra à guerre en tourisme moderne, car de nos jours, il existe de nombreux autres cabarets dans le monde qui sont bien meilleurs que Tropicana. Mais comme vous le voyez, le public s'en moque. L'influence magique du rhum fait sa part. Les hommes et méchés se rapprochent des mulâtres, rentrent leur ventre et essaient leur meilleure salsa et rumba. Tropicana bat son plein. Pendant ce temps, la vie cubaine ordinaire se déroule à proximité. Les gens prennent du poulet pour les cartes de rationnement et contrairement à Tropicana, cela n'arrive qu'une fois par mois, pas tous les jours. C'est un magasin cubain typique où les gens obtiennent des produits pour des cartes de rationnement. La distance entre le magasin et le cabaret n'est que d'un kilomètre et demi. Malgré la chaleur tropicale, il n'y a pas de frigo ici, mais ça ne dérange pas les cubains. Aujourd'hui est leur jour de chance. La table est recouverte d'un journal. Le magasinier utilise une machette pour diviser les cuisses de poulet congelés en portions et les jette sur la balance. Puis ils mettent une marque dans un livret alimentaire. Maintenant, ces gens doivent attendre un mois pour obtenir du poulet à prix réduit. Pour beaucoup d'entre eux, cette cuisse de poulet sera la seule viande pendant 30 jours. Le système de rationnement alimentaire introduit en 1962 fonctionne toujours à Cuba. Après l'éclatement de l'Union soviétique, le fournisseur de Cuba à survivre sans les produits alimentaires subventionnés était devenu presque impossible. La période dite spéciale a commencé dans le pays, le temps des économies surtout, la nourriture pour la survie. C'est ainsi que les ancillaires caractérisent leurs magasins d'alimentation. Les magasins publics cubains ont frappé par leur pauvreté. Le choix est très pauvre. Regardez, il y a des bougies, du savon, des pêches en conserve, du sel, du sucre, du riz et des produits céréaliers dans des contenants en plastique. Tout est disposé très largement pour donner l'impression qu'il y a beaucoup de marchandises, comme dans notre pays au bon vieux temps soviétique. S'il n'y avait pas le rhum dans toute sa diversité, il semblerait qu'il n'y ait rien ici du tout. Les produits font cruellement défaut. Il peut ne pas y avoir d'allumettes, de céréales ou de papier toilette pendant des mois. Mais vous ne pouvez pas faire des réserves car il n'y a qu'un seul qui désurvie à vendre à une personne. Pour les gens, c'est juste un moyen de survivre car il est impossible de trouver à Cuba des produits moins chers que ceux que l'on peut obtenir grâce aux cartes de rationnement. Le voici est un livret alimentaire typiquement cubain où on marque les produits reçus chaque mois et durant toute l'année pour tous les membres de la famille. Ainsi, une fois par mois, un cubain peut obtenir en demi-kilo de poulet 125 grammes de viande hachée mélangée à du soja et du sang pour ajouter de la couleur 2,5 kilos de riz, 1 kilo de sucre et 5 oeufs. Pour certains mois chanceux, les gens reçoivent du sel, des haricots et des macaronis en cadeau du gouvernement. Mais le produit le plus rare est le café. Seuls les enfants de moins de 6 ans reçoivent du lait. Les plus grands boivent de la compote de fruits ou du yaourt au soja. Vous pouvez également obtenir de l'huile de tournesol versée dans des bouteilles à partir d'un vieux baril rouillé, seulement 300 grammes par personne par mois. C'est tout. Mais même cette pauvre ration est constamment réduite. Dites-moi, avez-vous du beurre ? Le beurre, non, vous pouvez l'obtenir dans le magasin de dévises étrangères. Et le pain ? Non, tout est là-bas. Dans les magasins, vous pouvez voir la distinction très clairement. Ici, dans ces magasins pauvres, vous ne pouvez acheter des marchandises que pour des pesos. Et dans les magasins de dévises étrangères, pour cux. Cette distinction de classe est partout. Les étrangers peuvent changer leur dollar contre des cux. La monnaie convertible est inventée spécialement pour les touristes. Cooke signifie restaurant, hôtel, toutes sortes de divertissements et de nourriture chères. Il y a deux supermarchés où vous pouvez payer avec Cooke à la Havane, qui ressemble pratiquement au nôtre. Vous pouvez même y trouver du fromage bleu français et du Coca-Cola interdit à Cuba. Mais les habitants ne visitent pas ces magasins, car ils ont une dévise différente, le peso. Vous pouvez payer un peso pour les transports en commun locaux, à l'arrière d'un vieux camion ou pour le paquet de rations alimentaires pauvres. Si vous êtes un riche cubain qui ne vit pas seulement d'un salaire, vous pouvez également acheter des fruits et légumes au marché pour des pesos. Vous pouvez aussi dépenser des pesos et avoir la nostalgie du passé soviétique dans les magasins de marchandises diverses. Ici, la situation est bien triste. Les subventions de l'État pour les marchandises générales avaient été supprimées dans les années 90. Maintenant, vous pouvez utiliser des coupons uniquement pour obtenir un uniforme scolaire. Tout le reste est vendu au prix fort, y compris les vêtements extrêmement chers pour les Cubains. L'assortiment de produits ici n'est pas meilleur que dans les magasins d'alimentation. Le choix est très pauvre. Comment puis-je vous aider? Les baskets. Voici, les baskets chinoises coûtent 280 pesos. C'est plus de 10 dollars. Et plus de la moitié du salaire d'un cubain ordinaire. Je ne les prendrai pas. Trop cher. Non. Pour que tu ne vis que de ton salaire, c'est la pire chose à souhaiter à un cubain. Le salaire moyen d'un insulaire est d'environ 20 dollars par mois. C'est à peine suffisant pour payer les services publics et obtenir un kit alimentaire de survie sous la carte de rationnement. C'est pourquoi, malgré les interdictions du système, les gens sont obligés de trouver des moyens d'obtenir plus d'argent, d'échapper aux restrictions et même de voler. À suivre. Tout pour les touristes, rien pour les Cubains. Nous allons essayer les homards, les fruits de mer les plus chers. Les Cubains, d'ailleurs, ne sont pas autorisés à les attraper et à les manger. Peuvent-ils te mettre en prison pour ça? Oui, et ils le feront certainement si vous ne les payez pas à temps. La zone d'exclusion à Cuba. À quoi ressemble le camp des vétérans de Tchernobyl aujourd'hui? Les vétérans de Tchernobyl se sont rétablis ici. Et ça ressemble à Pripyat. Les images uniques. Vous ne le verrez nulle part ailleurs. L'interview exclusive avec une femme de profession la plus ancienne qui dissipera beaucoup de mythes. Qu'est-ce qui attend vraiment les hommes qui cherchent l'amour à Cuba? Chut, les oreilles sont partout. En plus, le poste de police n'est pas loin d'ici. La partie la plus intéressante est à venir. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmitry Komaro. Cuba est probablement le seul pays au monde où toutes les meilleures choses sont destinées aux étrangers et les locaux n'obtiennent que des restrictions et des interdictions. Ils vivent dans un état de paranoïa. Pour le pas à droite ou à gauche, vous pouvez recevoir une amende ou une peine de prison. Mais si votre salaire n'est que de 20 dollars par mois, vous devez prendre un risque pour survivre. Nous vous en parlerons dans notre prochaine vidéo exclusive. Mes amis, en ce moment, nous empruntons des chemins et des sentiers secrets pour nous rendre au bord de la mer des Caraïbes. Là, nous aurons une autre preuve de l'absurdité des lois cubaines qui divisent les gens entre locaux et étrangers de manière très stricte et injuste. Vous pouvez le voir pratiquement partout. Les étrangers peuvent facilement commander du bœuf dans un restaurant cubain, bien que cette viande soit interdite aux locaux. Une peine de prison pour avoir tué une vache est plus longue que pour avoir tué une personne. Si vous avez une vache, c'est uniquement pour du lait. Si votre vache meurt, vous devez faire appel à un service spécial qui importe le cadavre. Sinon, vous seriez accusé d'avoir tué la vache et d'avoir mangé sa viande. Il y a beaucoup de lois ridicules. Voici un exemple. La délicatesse des fruits de mer la plus chère et la plus savoureuse, le homard, vit dans la mer des Caraïbes. Mais c'est aussi pour l'estomac des riches étrangers. Seules les entreprises d'État qui ont une licence sont autorisées à pêcher les homards. Mais des nombreux cubains violent parfois cette interdiction pour gagner un peu d'argent pour leur famille et vont pêcher sous l'eau en cachette. Aujourd'hui, nous allons passer un quart de travail avec l'équipe illégale des pêcheurs de homards, risquant notre propre liberté, comme cela arrive souvent sur l'île de la liberté. Ernest et Gulbi, les pêcheurs illégaux, nous attendent déjà. Ils vont pêcher sous l'eau presque tous les matins. Je vois que vous avez choisi la plage la plus réculée et la plus déserte pour votre pêche. Il ne devrait pas y avoir des regards indiscrets, c'est vital pour notre entreprise. Montrez-moi votre équipement, s'il vous plaît. Ce sont les palmes. Je vois qu'ils sont assez vieux et ont été réparés plusieurs fois. Une ceinture poids en plomb pour passer sous l'eau plus facilement. Masques et tubes, les masques et tubas chinois les moins chers. Le lance-arpon pneumatique trahit également les braconniers. Un arpon perd facilement l'épaisse carapace du homard. Quelle a été votre plus grosse prise de homard en un quart de travail? 40 ou même 50. 40 ou 50, c'est beaucoup. Pour combien pourriez-vous les vendre au restaurant? En règle générale, nous recevons 50 cooks pour la belle prise. Donc environ un coup pour un homard, non? Oui, et puis ils les vendent aux touristes pour 9 ou 10 cooks au moins. Les restaurants font un bon profit. C'est vrai, ils gagnent très bien. Alors, me laisserez-vous participer à vos activités illégales? Oui, vous nous aiderez. D'accord. Alors, mes amis, nous violons encore la loi à Cuba. La première pensée qui me vient à l'esprit est... C'est un vrai job de rêve. Pêcher des homards dans la mer des Caraïbes est en pur plaisir. L'eau est parfaitement transparente et la beauté du monde sous-marin coupe le souffle. Nous plongeons à 5 ou 6 mètres de profondeur pour attraper notre butin, vérifiant chaque roche et rôde sous-marine. Lorsque le pêcheur illégal voit un homard, il tire transperçant sa croix avec un arpeau, puis il l'accroche à une corde et continue à nager. Ils attrapent tout le monde, y compris les petits homards et les femelles de veille. C'est une façon assez cruelle de chasser. Mes amis, c'est mon premier trophée en petits homards. Nous pouvons voir en quoi une langouste est différente d'un homard. Il n'a pas de pente, c'est qu'il le rend pratiquement sans protection. Les homards sont considérés comme les fruits de mer les plus chers au monde. Une sorte de diamant alimentaire. Mais je dois mentionner qu'ici, tous les crustacés vivants sous la mer sont appelés homards, y compris les homards, les langoustes et les langoustines. Tout ce qui est plus gros qu'une crevette est considéré comme un homard. Parfois, les pêcheurs doivent nager toutes les journées pour en attraper une douzaine. Le bénéfice mondial de la pêche aux homards, selon différentes données, est de 2 milliards de dollars par an et plus. Et ce ne sont que des chiffres officiels, car personne ne pourrait compter le profit du marché noir et les gains des pêcheurs isillégaux. Mais vous ne pouvez pas attraper beaucoup de homards en utilisant notre méthode. Nous continuons à plonger pendant plus d'une heure pour obtenir au moins un quelques crustacés haut de gamme. Puis, il est enfin temps d'arrêter. Le soleil est déjà haut, les gens se réveillent, la plage va bientôt être pleine. Il est donc temps de partir si nous ne voulons pas attirer l'attention. C'est ça. Les pirates et pêcheurs des Caraïbes ont terminé leur pêche pour aujourd'hui. 14. C'est un bon résultat. Pas mal. Nous aurons environ 15 cuks. Donc, 15 dollars pour une heure et demie, ce n'est pas mal du tout. C'est presque un salaire mensuel ici. Oui, c'est assez gros. Alors, êtes-vous satisfait ? Oui. On dit que la mer des Caraïbes est l'une des plus belles et des plus pittoresques du monde. Et c'est vrai. Il suffit de regarder cette eau, sa couleur, sa transparence. Et heureusement, la police ne nous attend pas au bord. C'est le plus gros, non ? On les appelle les langoustines. C'est leur taille maximale. Ils ont tout le même goût. Non, les langoustines sont meilleures. Ils ont dû au caviar aussi. Regardez. Malheureusement, nous avons attrapé beaucoup de femmes. Mais que pouvons-nous faire ? Pour ces gens, c'est un moyen de survivre. Dites-moi, s'il vous plaît, quand vous débarquez tous les jours avec votre fer, ne vous sentez-vous pas offensé que le gouvernement ait décidé que ces fruits de mer étaient uniquement destinés aux étrangers ? Au restaurant, mais pas aux cubains. Bien sûr, c'est ridicule. On ne peut pas diviser les gens en classe. Tout le monde veut essayer. Avez-vous des enfants ? Oui. Vous arrive-t-il de leur cuisiner ses délices en cachette ? Bien sûr, les enfants les adorent. C'est bien d'avoir un papa pêcheur. C'est un gros risqué. Peuvent-ils te mettre en prison pour ça ? Oui, et ils le feront certainement si vous ne les payez pas à temps. Des sérieux changements se produisent à Cuba ces jours-ci. Le pays renoie enfin une amitié avec les États-Unis. Qu'en attendez-vous personnellement ? Espérez-vous être autorisés à pêcher légalement sans avoir besoin de vous cacher ? Pensez-vous que les touristes et les cubains deviendraient enfin égaux ? Oui, je veux que notre vie devienne plus facile. De la plage, les braconniers se précipitent vers les restaurants. Les homards doivent être vendus le plus tôt possible. Ils ne prennent que des prises fraîches. Les touristes qui viennent à Cuba sont assez riches et donc exigeants. L'apparence et l'odeur des homards parlent d'elles-mêmes, ce qui confirme que ces fruits de mer sont de première classe. Nos chasseurs sous-marins connaissent un restaurant éprouvé à proximité. Son propriétaire leur achète volontiers les homards pêchés illégalement à un prix moins cher que celui de l'État. Selon la loi cubaine, nous assistons actuellement à un véritable crime. Les transactions ont généralement lieu lorsqu'il n'y a pas de clients. Les pêcheurs déposent leur prise directement sur le bar. Personne n'achèterait un homard dans un sac. Après le bref contrôle des qualités, les pêcheurs reçoivent leur redévance de 15 dollars et la prise est transmise aux cuisinières. C'est un gros risque tant pour les chasseurs sous-marins que pour les propriétaires du restaurant. Mais le risque est justifié. Le businessman achète les fruits de mer trois fois moins cher qu'à un monopole d'État. Et les pêcheurs reçoivent un salaire mensuel pour une seule matinée. Notre émission risquée est terminée pour aujourd'hui. Demain, ces pêcheurs d'homars risquont à nouveau leur vie. Tous les homars et langoustines pêchés par les pêcheurs illégaux et les entreprises étatiques finissent dans les mêmes restaurants. Et après, tout dépend d'entirements d'un chef. D'ailleurs, les homars sont considérés non seulement comme les fruits de mer le plus savoureux, mais aussi comme des puissants aphrodisiacs. Il est conseillé aux étrangers qui viennent à Cuba à la recherche de l'amour d'avoir ce plat de première classe pour le dîner. Il est cuit et servi pratiquement dans tous les cafés, restaurants où un touriste peut aller prendre un repas, comme par exemple dans ce resto à quelques kilomètres de la Havane. Bonjour. Avez-vous des homars? Oui. Voici. Le homar grillait à 18.95, près de 19 dollars. Montrez-moi comment on voulait cuisiner. Bien sûr. Le chef jémus va fendre la queue dans un homar. C'est la commande la plus populaire dans son restaurant. Vous voyez, habituellement, seules les queues sont livrées au restaurant car elles contiennent la viande la plus savoureuse et la plus nutritive. C'est très savoureux. Eh bien, montrez-moi tout le processus. La cuisson du homar n'est pas pour les femmes car il demande une grande force physique. On ne peut se passer d'un homme. Alors, il faut d'abord prendre un bon coteau, bien solide et aiguisé, et couper le homar en deux pour ouvrir la carapace dure. Puis, on retire la viande. Les homars sont la nourriture, sinon des millionnaires, du moins des gens très riches. Toutes sortes de salades soufflées, mousses et soupes chaudes et froides sont cuisinées à partir de ces crustacés. Même les stars d'Hollywood sont traités avec des hamburgers au homar lors des soirées après les Oscars. Les homars sont le véritable joyeux du menu de nombreux restaurants chers du monde entier. Et bien sûr, ils sont servis dans le cadre approprié. Par exemple, des restaurants new-yorkais proposent à leurs clients des omelettes au homar et au caviar noir pour le prix de 1 000 $ américains. À Dubaï, dans le célèbre restaurant sous-marin Al-Mahara, vous pouvez déguster du homar au caviar blanc et légumes de saison, juste pour 1 600 $. En Italie, les homars s'ajoutent à la pizza la plus chère du monde, l'UII 13e qui coûte 8 500 €. Il y a aussi d'autres ingrédients comme des langoustes rouges, des crevettes et plusieurs socs de caviar trempés dans du champagne. Dans notre pays, il y a deux mots pour ce fruit de mer, homar et lobster, qui signifient la même chose, mais le homar est un mot français, et le lobster est anglais. Voici un autre secret cubain intéressant. Le cuisinier recouvre le filet de homar dans le film alimentaire et attendrit la viande qui devient encore plus tendre. C'est un mélange de poivre noir et de sel qui avait été préparé à l'avance. Nous en saupoudrons le filet, puis le mettons sur le grill. Combien de temps fait-on le frire? 10 minutes maximum. Oignon et huile. Ce mélange est à verser sur notre homar. Lorsque la couleur du homar commence à virer au rouge, cela signifie que le plat est pratiquement prêt. Il y a une chose qui me préoccupe vraiment. Le prix de ce plat équivaut au salaire mensuel d'un cubain. Cette nourriture n'est pas pour nous. Officiellement, seuls les étrangers peuvent être autorisés à en manger. C'est un fruit défendu. Mais bien sûr, absolument, tous les cubains ont essayé un homar. Comme nous l'avons déjà vu, pratiquement tout le monde peut attraper ce roi des crustacés. Vous n'avez qu'à utiliser votre intelligence pour ne pas être pris au même vu par les agences de contrôle. Maintenant, Jemmou met la touche finale au service. Avant de servir ce plat de première classe aux clients, ils versent à nouveau de la sauce à l'huile et à l'oignon sur le homar. Au fait, vous voyez que nous avons jeté la coquille. Mais dans de nombreux restaurants, ils le font bouillir jusqu'à ce qu'il soit rouge, puis fourrent la viande cuite à l'intérieur, de sorte que le plat ait l'air complet et que le client soit sûr qu'il mange un homar. Vous savez, mes amis, cette coquille est une raison de tromper de nombreux touristes dans de nombreux restaurants. Le truc, c'est que la chair de homar est très chère, donc les escrocs ont inventé un moyen simple de tromper les clients. Ils prennent une coquille préalablement bouillie, la mettent dans l'assiette et la farcissent de poisson haché qui a un petit goût de homar. L'essentiel est de mettre autant de poivre et d'épices, de sel et les touristes inexpérimentés ne fera jamais la différence. Oui, ça arrive, mais pas dans notre restaurant. Votre homar est prêt. Choisissez un tableau. J'ai déjà l'eau à la bouche. C'est si beau. Ici, mes amis, c'est une portion cubaine standard. A part le homar, vous aurez sûrement un petit morceau de poisson, du riz, un citron vert, une salade, un brin de menthe. Ce pays est le pays du mojito, après tout. Une assiette avec de la salade et l'attribut habituel de tout repas cuban, les chips de banane. Ils sont faits de bananes verts, tranchées et frites. Ils n'ont pas le goût de pommes de terre, ils proviennent de bananes. Tout le monde sait qu'il y avait des pirates dans la mer des Caraïbes. Beaucoup de navires avec des trésors se sont noyés ici aussi. Mais de nos jours, les trésors de la mer des Caraïbes sont les homars, car il y en a beaucoup ici. Imaginez la société officielle d'État qui capture les homars et les livres au restaurant rapporte 70 millions de dollars par an au budget du cubain. Alors, goûtons. Dommage que ce goût incroyable ne puisse pas être transmis par une caméra vidéo, car le homar est vraiment unique en son genre. Il n'a pas le goût de crevettes ou du poisson. Ça a le goût d'un homar. Et cette sauce avec de l'huile, de la crème et beaucoup d'oignons rend le plat si unique et merveilleux. Vous devrez payer ce plat de 50 à 100 dollars dans n'importe quelle station balnéaire du monde. C'est pourquoi les prix cubains de 8 à 20 dollars pour un homar paraissent assez bas aux étrangers. Les langoustes se vendent donc comme des petits pains ici. Mais nous ne devons pas oublier où nous en sommes et quelle réalité existe dans ce pays. N'oublions pas que les cubains ordinaires ne peuvent pas essayer ce plat, car la loi leur est interdit de le faire et que le prix de celui-ci équivaut à un salaire mensuel. C'est pourquoi, même en dépit du fait que je n'ai pas payé ce plat car c'était un complément du restaurant, je peux vous dire franchement, le goût est incroyable, mais les sensations sont bizarres. Comme on dit, je n'ai aucun appétit, surtout quand je pense à tous les gens ordinaires qui ont les autres problèmes dans ce pays. À suivre l'histoire vraie d'une mère de deux enfants. Vous apprendrez comment les femmes cubaines doivent gagner leur vie et pourquoi le monde entier le considère comme les plus passionnées et les plus accessibles. Nous les Cubains avons une attitude beaucoup plus simple face à l'intimité que les Européennes. Si nous le voulons, nous allons de l'avant. Tout est naturel. Une histoire exclusive. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmitry Komarov. C'est un autre endroit célèbre près de la Havane, le complexe de loisir appelé Tarara. Il est familier à de nombreux Ukrainiens car les vétérinaires de Tchernobyl sont venus ici pour améliorer leur santé du début des années 90 à 2001 absolument gratuitement. Cuba a tout payé en signe de gratitude envers l'Ukraine pour son aide à l'époque soviétique. Malheureusement, ce programme avait été terminé en ce moment. Cuba a fait plus pour les enfants régnants qui ont souffert de la catastrophe de Tchernobyl que tout autre pays au monde. En 20 ans, plus de 20 000 personnes y ont reçu des soins médicaux. Le coût total de tous les services fournis équivaut à plus de 400 millions de dollars. Mais il y a 4 ans, le programme avait été interrompu. Nos concitoyens vivaient autrefois dans ces jolies maisons qui sont maintenant donnés à louer à toute personne intéressée. Ici, les enfants avaient été traités pour des maladies cancéreuses, l'hépatite, la perte de cheveux, etc. Le climat cubain unique a aidé à se débarrasser de diverses maladies de la peau. De nos jours, vous pouvez améliorer votre santé ici pour de l'argent en louant des villas luxueuses sur le rivage. De plus, la plage ici est la meilleure autour de la Havane. Allons regarder. Voyez-vous comme une image d'un livret publicitaire. Cocotillers, sable blanc, eau bleue transparente. Ici, vous pouvez sentir que Cuba est un paradis. Vous pouvez même cuire une noix de coco absolument gratuitement si vous pouvez l'attendre. Et surtout, il y a très peu de gens ici, parfait pour ceux qui aiment vacances isolées. C'était pratiquement une plage ukrainienne avant. Voyez-vous ? Super cool. Elle est vague. Je pense que je vois les Ukrainiens. Bonjour. Bonjour. Nous avons vu votre tee-shirt et avons voulu vous demander d'où vous venez. D'Ukraine. Quelle ville ? La ville de Kiev. Quel est votre nom ? Je m'appelle Léonide. Et comment tu t'appelles ? Maria Michalina. Maria Michalina. Que faites-vous ici ? Nous nous reposons. Vous aimez ça ? Oui, beaucoup. Savez-vous que les vétérans de Tchernobyl venaient ici ? Oui, c'est pourquoi nous sommes venus ici pour voir cet endroit nous-mêmes. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Environ deux mois. Qu'avez-vous trouvé le plus intéressant ? Peut-être que pouvez-vous faire un tour en tant que personne qui connaît en tant que compatriote ? Je suis allé à la salle de réunion à proximité. Il y a beaucoup de rappels de nos compatriotes qui avaient été commémorés par des écrits. Nous pouvons y aller. Vous êtes à Cuba depuis deux mois. Je suis sûr que vous avez déjà votre propre opinion sur ce pays et ses habitants. Comment sont les Cubains ? Ce sont des gens très sympathiques, vraiment. Ils sourient tout le temps et sont reconnaissants pour tout. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? L'extrême-propriété à Cuba, c'est ce qui m'a le plus choqué. Mayakovski a écrit il y a longtemps qu'il y a une distinction claire à Cuba car les Blancs ont des dollars et les Noirs n'en ont pas. En Union soviétique, il y avait au moins quelques libertés garanties pour les citoyens et ici, tout est interdit. Ils ne sont pas autorisés à faire quoi que ce soit. L'île de la liberté est pour les touristes et pour les Cubains, c'est l'île de la non-liberté. C'est vrai. Cet endroit est idéal pour les enfants, cependant. Tu aimes cet endroit ? Oui. Michalina, dis-moi ce que tu as préféré à Cuba. J'aime les palmiers et nager en hiver. Et tu aimes les gens d'ici ? Oui. Quand je suis arrivé à Cuba, j'ai vu tous les Cubains. Leur poids, mais pas comme la mienne. J'apprends l'espagnol pour parler à tout le monde. Ma grand-mère et mon grand-père me manquent. Tu peux leur dire bonjour ? Bonjour, mes grands-parents. Je suis un peu ukrainienne. L'Ukraine est ma patrie. Je suis une fille loyale de ma nation. et la descendante des Cossacks. Vous avez promis de me montrer quelque chose d'intéressant. Allons le voir. D'accord, allons-y. Il y a quelque temps, il y avait une école fonctionnelle dans ce camp, afin que les enfants n'interrompent pas leurs études pendant le traitement. Et bien sûr, l'industrie du divertissement pour enfants était très bien organisée. C'est le bâtiment dont je vous parlais. Qu'est-ce que c'est ? Je suppose que c'était peut-être un cinéma, mais très probablement une salle de réunion. Je peux dire qu'il faisait très beau ici. Savez-vous ce qui est symbolique ? Les vétérans de Tchernobyl se sont rétablis ici. Et ça ressemble à Pripyat. Ça doit être une sorte de connexion magique. Il y a un écrit. Les gares les plus cools sont passées par ici. Il ne reste que des fragments de chaises dans la salle de réunion comme à Pripyat. Tout ce qui avait plus ou moins de valeur avait déjà été volé. On dirait qu'ils ont pris le rembourrage de ces chaises pour l'intérieur de leur voiture. Ici, c'est un déficit. Peut-être que les Ukrainiens qui sont venus ici verront cela et se souviendront à quoi ressemblait cette salle de réunion quand elle est vivante et fonctionnait encore. Oui. Le riz des enfants a été entendu ici avant, mais maintenant, il y a un silence de mots. Seuls des écrits sur les murs nous rappellent qu'il y avait un sanatorium pour les Ukrainiens. Kiev, Konotop, Erpigny, Malin, Vila-Tirkois. Oh, vraiment ? Et voilà, regardez. Ukraine. L'Ukraine est ma terre natale. Ses champs et ses rivières et ses forêts bleues. J'aime y faire des promenades. C'est un endroit où toi et moi vivons. Alors, nos compatriotes, les Ukrainiens, ont écrit tout cela. C'est ce que nous voulions montrer à nos compatriotes. Ceux qui avaient écrit sur ces murs seraient particulièrement heureux de le voir. La jungle a déjà commencé à dévorer ce bâtiment. Les plantes tissent autour d'îles. La mer ! Oh mon Dieu, c'était si merveilleux ici avant que tout ne soit détruit. Ce sont les contrastes de Cuba. Je pense qu'il peut être restauré. Ils peuvent créer une suite VIP ici et l'allouer aux gens pour un homme énorme parce que s'asseoir sur le balcon avec une tasse de café est vraiment un rêve. En regardant tout cela, on a l'impression d'être allé au musée et d'avoir tout vu. Les voitures fabriquées en 1945 qui roulent encore dans les rues de Cuba et les gens sont différents. Îles très intéressantes, républiques très intéressantes, les gens ici sont très spécifiques et intéressantes aussi. Maintenant, je peux dire que les Ukrainiens vivent très bien comparés aux Cubains. La vie est très dure pour les gens ordinaires ici. En ce moment, la vidéo exclusive. Rien de tel n'avait été montré à la télévision. La révélation d'une prostituée de la Havane et la vidéo unique d'un bordel privé. C'est aussi un plaisir pour moi, pas seulement un travail. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Metro Comaro. Beaucoup d'hommes disent en plaisantant qu'il y a deux principaux points d'intérêt à Cuba, les cigares et les femmes. La rumeur dit que les femmes cubaines sont les plus belles, ont les plus belles silhouettes, les plus passionnées et comprennent ce dont un homme a besoin. Ils sont faciles à obtenir aussi. Vous pouvez lire de tels mythes sur Internet. Des millions d'hommes du monde entier viennent sur l'île de la liberté pour voir si c'est vrai, pour vérifier les corps des femmes locales et même pour ressentir la passion latino-américaine s'ils sont chanceux. Mais ceux qui croyaient au compte de fait sont assez déçus lorsqu'ils viennent à Cuba. Les filles ici sont différentes comme dans n'importe quel autre pays du monde. extrêmement belles, ordinaires et celles qui ne seront pas du goût de tout le monde. Si vous voulez rencontrer une fille locale, vous devez le faire uniquement à la cubaine. Les Zavanais aiment surtout traîner sur l'esplanade du Malecon juste en face du célèbre hôtel national fondé par le gangster américain Al Capone. Les gens viennent ici pour danser, manger, boire et se rencontrer. Soit dit en passant, il existe une tradition très intéressante de rencontrer des gens. Ils s'appellent avec des sons comme xx et psps. C'est considéré comme normal. Personne ne m'est offensé. Mademoiselle, est-ce que je vous ai offensé maintenant ? Non, absolument. Comment vous appelez-vous ? Kili. Ravi de vous rencontrer. Je suis Dmitro. Malecon est très grand, mais tout le monde se ressemble près de l'hôtel national. Quelle est la raison ? Vous pouvez toujours rencontrer quelqu'un ici. À Cuba, comme à Nours, il n'y a pas de sexe. Mais le trouver n'est pas un problème. Vous devez juste vous assurer que la police ou le KGB ne vous repère pas avec votre copine car une fille cubaine serait sûrement arrêtée pour avoir simplement marché dans la rue en compagnie d'un touriste. De plus, elle serait licenciée de son travail et pourrait même être emprisonnée. C'est pourquoi les hommes rencontrent généralement les filles faciles dans les discothèques. Ils marchent jusqu'à la voiture en gardant la distance et ne se parlent pas et essaient d'éviter les postes de contrôle de la police en se rendant chez la fille pour avoir des relations sexuelles. Nous avons rencontré Yanné, la femme de la nuit dans la vieille avane. Elle était la première de nombreuses filles qui, après beaucoup de persuasion, ont finalement accepté une interview en aide. Nous arrivons secrètement à l'endroit pour des réunions intimes dans les banlieues de la ville. Les propriétaires de cette maison sont prêts à nous louer à leur chambre pour une heure. Eh bien, généralement, les rencontres sexuelles ont lieu dans de telles conditions. Le propriétaire de la maison s'en va. Où allons-nous? Ici. Les filles cubaines ne sont pas autorisées à rendre visite aux étrangers dans leur chambre d'hôtel. C'est pourquoi un touriste qui a payé pour l'amour serait très probablement amené dans l'une des maisons habituelles. Les propriétaires de la maison pourraient simplement libérer une des chambres pour vous sans quitter leur logement. Oubliez les chambres propres et le luxe. Les conditions dans un lieu de rencontre sexuelle cuban semblent assez extrêmes aux étrangers. Cette pièce ne ressemble plus à un bunker. Il fait très sombre et humide ici. Il n'y a pas de fenêtre et les draps sont changés au mieux une fois par mois. L'odeur est très désagréable. L'intérieur dure est diluée avec les éléments de la romance bon marché. Le ventilateur au-dessus du lit. Un léon. C'est là que vous rencontrez habituellement vos clients? Oui, si un client n'a pas de sa maison. Parlez doucement. Ils peuvent nous entendre. Les propriétaires sont dans la maison. Nous devrions donc être silencieux. Y a-t-il une douche ici? Là-bas. Alors, les gars, vous avez rencontré une fille est venue à la rencontre à Antim. Vous devez d'abord prendre une douche. Je peux prendre de l'eau dans un seau? Oui. Debout sur le sol sale, Yanné prend une vieille tasse et se verse de l'eau froide trouble sur elle-même. Vous devez économiser l'eau. Il n'y a pas de la prombrerie ici. L'eau précieuse est livrée par voiture tous les quelques jours et est conservée dans des fûts. Un touriste doit aussi se doucher ici s'il n'a pas peur. Rafraîchissant son ardeur avec de l'eau froide, le client de la dame de nuit la suit jusqu'à la chambre sur la pointe des pieds. Chut, les oreilles sont partout. En plus, le poste de police n'est pas loin d'ici. Si quelqu'un nous voit d'ici, nous serions en difficulté. Ils m'enfermeront et vous aussi pour le tournage. Nous, comment devrais-je le dire? On ne fera rien, on parlera, pour le même prix. Où travaillez-vous habituellement? Juste dans les clubs ou peut-être existe-t-il d'autres endroits populaires où vous recherchez des clients? Non, juste dans les clubs. La police nous observe maintenant. Ils attrapent les filles et les mettent en prison. C'est pourquoi un club est l'endroit le plus sûr. En plus, il y a beaucoup d'étrangers. Dites-moi tout sur les prix. Minimum, maximum. De quoi dépend le prix? Cela dépend d'un client et peut être modifié. Si un touriste demande une réduction, je peux le faire. La variante la moins chère est de 25 à 30 cuks pour une courte réunion. Et combien coûte le plus cher? 150, 200, 300. Il n'y a pas de limite. Tout d'abord, nous disons aux clients le prix le plus élevé. Ils pourraient être d'accord, mais je baisse le prix à contre-coeur car j'ai une famille à nourrir. J'ai deux enfants, un garçon et une fille. Mon fils a 8 ans et ma petite fille a 6 mois. Avez-vous un mari ou un copain? Malheureusement, non. Je suis une mère célibataire. Quand je travaille, mes enfants sont avec une baby-sitter. Yanné a 26 ans. Elle travaille dans le domaine des services intimes depuis 8 ans et a perdu le compte de ses clients car il y en avait plusieurs milliers. Mais elle avoue qu'aujourd'hui, pour la première fois de sa carrière, elle est très nerveuse car elle n'a pas l'habitude de parler et surtout de révéler ses secrets. Je sais que quand l'étranger rencontre une fille cubaine, il essaie de ne pas marcher dans la rue à côté d'elle et de ne pas monter dans la même voiture, surtout si la voiture est la sienne. C'est interdit. Nous devons faire du bruit pour que les propriétaires ne se doutent pas que nous faisons quelque chose de différent ici. Tu as raison. Ils peuvent nous soupçonner. Maintenant, ils entendront le son et tout ira bien. Yanné devient de plus en plus nerveuse mais continue de répondre à mes questions. Lorsqu'on lit sur les filles cubaines sur Internet, on rencontre certains mythes. Le premier d'entre eux déclare que toute fille cubaine est prête à aller avec un étranger dans un endroit comme celui-ci et à faire... Vous savez ce que je veux dire. Non, ce n'est pas vrai. Toutes les filles ne se vantent pas. L'autre mythe est que les filles cubaines ont une attitude absolument différente concernant le sexe que faire l'amour est beaucoup plus simple pour elles, un peu comme se brosser les dents. C'est vrai. Nous, les femmes cubaines sommes plus chaudes et passionnées. Nous prenons donc les questions sexuelles plus facilement que les femmes européennes. Si nous le voulons, nous allons de l'avant. C'est tout naturel. Avez-vous eu des clients européens qui ont eu peur de voir une pièce aussi sale, ces murs de briques et ce sol en béton? Beaucoup de touristes sont habitués aux hôtels sans que toile et vous les amenez ici. Croyez-moi, quand ils sont avec moi, ils s'en fichent. Beaucoup d'hommes de notre partie du monde décrivent qu'ils vivent des choses incroyables ici. C'est comme l'amour des vacances. Ce n'est donc pas qu'une nuit pour l'argent, mais tout un complexe d'émotions et des sensations que procure un vrai roman. Est-ce vrai? Essayez-vous vraiment de faire sentir à un homme qu'il ait vraiment aimé? Bien sûr, je fais tout pour qu'il ressente mon amour. J'essaie d'être tendre et sincère. Pour moi, c'est aussi un plaisir, pas seulement ton travail. Êtes-vous déjà tombé amoureux d'un client? Oui. Il m'a rendu visite plusieurs fois puis est parti sans me le dire. J'ai déjà rêvé de déménager dans un autre pays avec lui et mes enfants. Quel idiot! Voici un autre secret du tempérament cubain. Les femmes sont très passionnées et sincères lorsqu'elles vendent leur amour car à chaque fois elles espèrent trouver l'âme sœur pour la vie. Je suis désolé pour une telle question, mais les pères de vos enfants sont-ils cubains ou des étrangers? Ce sont des cubains, mais ça ne change rien. Vous rêvez encore de fonder une famille avec un étranger? Oui. Souhaitez-vous déménager en Ukraine? Je déménagerais n'importe où si mes enfants y étaient heureux. Yane rêve de trouver l'âme sœur, de quitter son emploi, de fonder une famille et de quitter définitivement Cuba. Elle veut que ses enfants aient une vie confortable et heureuse. Je veux leur donner une bonne éducation moderne. Je rêve que mon fils devienne médecin et ma fille avocate. Comprenez-vous qu'à Cuba, les filles ont un risque assez élevé d'exercer le même métier que vous? Avez-vous peur que votre fille répète votre sœur? Non, non. Je ferai tout pour que cela n'arrive pas. Et maintenant, désolé, mais votre temps est écoulé. Payez-moi et séparons-nous. Yane prend son argent et se détente un peu. Elle n'a pas été dupe ou émenée à la police. Elle n'avait même pas besoin de se déshabiller. Après être sortie, elle regarde autour d'elle puis se rentre au café ouvert 24h24 pour acheter des brandises à ses enfants. Le matin, la femme de la nuit se transformera en une mère attentionnée et quand il fera noir, elle ira dans le club availlant pour chercher une vie meilleure. Mes amis, il est temps de dire au revoir pour aujourd'hui. On se verra dans une semaine comme toujours. À plus tard. Au revoir. Dans le prochain programme, le monde à l'envers vous verrez. Des embouteillages comme à l'exposition ou Cuba comme le plus grand musée en plein air des véhicules automobiles rétro. Mes amis, il n'y a qu'à la Havane qu'un parking de taxi régulier peut ressembler à ça. Regarde ça! Votures américaines de luxe des années 50 remplacent même les minibus ici. Tu veux que je passe l'argent? Voici. Et les vieux camions sont utilisés à la place des bus. Ce très, très vieux camion soviétique est devenu un bus. notre découverte automobile unique, le Tchaï-Cap personnel de Fidel Castro que Brezhnev lui a donné. Alors, mes amis, je suis le chauffeur de Fidel maintenant. Nous changeons le cheval de fer en cheval commun et allons dans la partie la plus pittorèse du pays, la vallée de Vinales. Là, nous aiderons à cultiver les meilleurs tabacs au monde pour des cigares de première classe. Winston Churchill fumait des cigares fabriqués à partir de ce tabac. Ensuite, nous rencontrerons la chanteuse d'opéra préférée de Fidel Castro, Zitas Molakova. Notre compatriote nous livrera à quelques confidences sur le leader cubain. Commandant, j'ai dit, je ne laverai jamais cette joue. Votre bisou y restera pour toujours. Et enfin, la vidéo unique du repère interdit du sorcier et les secrets des rituels religieux afro-cubains. La rumeur dit que Fidel Castro lui-même prédiquait cette religion. Nous assisterons à un rituel secret de sacrifice. Ne le manquez pas. À bientôt. Les Américains ont adoré ce spectacle à cause des filles. Les hommes ont dit qu'aux Etats-Unis, la route vers la Seine serait fermée pour les dames en raison de leur taille. Mais ils ont plus sexy. Où sont-elles ? Elles sont parties. Parle-moi. Tourne-toi et regarde-moi comme si tu prenais juste une photo. Souris. Non. Filme les étagères, pas moi. Je pense acheter ce souvenir. Je voulais dire quelque chose. Comment devrais-je le dire sans attirer beaucoup d'attention ? Écoute, peux-tu juste... Non, pose la caméra. Et quand je dis une phrase complète, non, ne grieche pas, tu devrais me dire qu'il fait beau à Kiev. Donc nous aurions un dialogue. Dan était ici. Dan, si vous nous voyez, voici votre message. C'est toujours là. Toute personne qui participe à notre tournage peut être un opérateur. y compris les personnages principaux. S'il vous plaît, les gars, soyez prudents. Les experts confirment que la chair du homard contient presque autant de calories que le poulet, mais ne contient pas de matière grasse. Mais il y a des vitamines telles que B12 et quelques autres vitamines aussi. Eh bien, les pirates et les pêcheurs des Caraïbes sont finis pour aujourd'hui. Alors, les gars, ça va ? Montrez-lui votre prise. Montrez-lui. Le monde à l'envers avec Métro.